Amis brasseurs amateurs, bonjour. Dans cette vidéo je vais vous apprendre comment rajouter des ingrédients dans les stocks sur Little Bok. Pour ce faire, il faut aller dans le menu de gauche, dans l'onglet Stock. On va commencer par rajouter manuellement du malt, 5 kg de cara ruby que l'on trouvera sur Saveur Beer ou Rolling Beer par exemple. Le malt que je prends provient de la malterie du château, et j'ai la fiche avec ses spécifications. Je peux alors rentrer le nom, la malterie, l'origine, ici la Belgique, ainsi que sa couleur et son rendement. Si besoin, je complète les informations par les notes qui me semblent utiles. Une chose que j'aime bien faire dans mes malts, c'est rajouter à côté du nom sa couleur et sa part maximale dans un brassin. Dans ce cas c'est 25%. Cela me permet de le voir assez facilement au moment de créer ma recette. Voilà, mon malt est enregistré dans mon stock. Maintenant je vais rentrer un malt, 10 kg de Volcatoreph 100, qui provient de la malterie des volcans en Auvergne. Et cette fois-ci, je vais le faire à partir de la base de données commune. Tout est rentré automatiquement, je peux aussi modifier les données ou les compléter. Je n'ai pas à mettre sa couleur parce que son nom me l'indique déjà. Par contre, je peux voir sur le site internet de la malterie du volcan la part maximale à utiliser pour ce malt. Maintenant j'enregistre et on va passer au houblon. J'ai 250 g d'amario que je vais rentrer par la base de données commune. Je peux ici aussi compléter le nom pour dire que c'est un houblon à utiliser en aromatique et ajouter que son origine est américaine. Maintenant je vais rentrer 1 kg d'aramis, acheté sur comptoir-houblon.fr. Je rentre donc la quantité, le nom, l'origine, sa forme et son taux d'acide alpha d'après ce qu'il m'a indiqué sur le site. Désormais, vous avez compris le fonctionnement de l'application. La levure et les divers sont basés exactement sur le même principe. Dans les divers, vous pouvez rentrer tout ce qui est épices, clarifiants, adjuvants et herbes aromatiques. Voilà, on a fait le tour des stocks. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou nous contacter sur les réseaux. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon brassage.